je vais vous montrer comment on va charger un programme qui sera fait sur WinCC sur une IHM CMOS donc pour notre cas on va utiliser on va utiliser panel ktp400 donc donc cette vidéo il sera composé par les parties suivantes tout d'abord on va faire la configuration matérielle c'est-à-dire on va aller au notre panel où on va récupérer quelques données avant le chargement puis on va créer un projet avec WinCC basique pour charger le programme et ensuite on va charger le programme ok donc si vous voulez recevoir plusieurs vidéos donc n'hésitez pas à visiter notre chaîne Hamadi Ben Sessi et de s'abonner et vous allez trouver plusieurs vidéos sur unity pro sur réseau industrielle sur le codeur recrémental ThiaPort, LFACTORYTALKVIEW, WinRelay et RSCLUGICS ok donc merci de partager avec vos collègues et de s'abonner à notre chaîne donc on va passer maintenant la première partie c'est où on va présenter notre panel et récupérer quelles données avant le chargement ok donc voilà c'est notre panel qu'on va charger le programme dans cette panne et donc comme vous remarquez c'est sur le panel Siemens ok donc quels sont les ports qu'on va trouver pour cette dans ce ici c'est l'alimentation et si on va trouver l'alimentation donc combien besoin de cette alimentation donc ici comme vous remarquez c'est l'alimentation nous avons besoin ici de 24 volts et ici nous avons le port de communication ou bien de chargement c'est le port EJ45 ok c'est à dire on va aussi connecter notre pc ou bien notre automate avec le panel à travers le câble EJ45 qu'on va remarquer ici donc ça on va trouver une référence de notre panel voilà c'est la référence qu'on va travailler ok et ici nous avons notre KTP 400, ce que ça fait 400 c'est à dire ici 4 pouces et color c'est de notre panel c'est pas noir ou blanc c'est à dire qu'on va dire des couleurs P1 c'est à dire elle possède une porte propre fenêtre bien sûr T ici 4TP T c'est à dire tactile c'est à dire ce qu'on va trouver ici donc ici on va utiliser ou bien le C bouton ou bien l'utilise donc on va cliquer sur notre panel c'est à dire écran tactile donc pour fonctionner notre panel donc ici on va l'alimenter avec 24 volts donc voilà notre connecteur d'alimentation qui contient le 24 volts donc je vais l'alimenter donc notre panel va démarrer donc ça c'est le numéro Mac de notre panel l'adresse Mac donc on va attendre le démarrage de notre panel donc c'est un programme qui contient notre panel actuellement donc je vais l'arrêter donc ici on va trouver trois options donc on va attendre un peu donc vous voyez ici vous avez trois options on va passer au mode transfert pour chargement le programme ou bien start pour lancer notre application de supervision ou bien control panel c'est à dire qu'on va trouver tout ce qui est les paramètres de notre panel ok donc on va cliquer sur le control panel qu'est ce qu'on va trouver le control panel tout ce qui est en relation des paramétrages de notre panel donc donc ici on va trouver date et heure de notre panel donc du clic on va trouver on peut mettre ici la date et l'heure de notre panel ok ici on peut désactiver ou activer le son c'est à dire pour ne pas avoir le son de clics donc c'est par exemple je vais le désactiver ici on peut mettre le password c'est le mot de passe de notre panne mais bon je vais pas mettre maître pas je viens ici hop et ici dans le touche de device ici on va trouver la version de xml c'est la cgp c'est une version 12 on a besoin de cette version après lorsqu'on va charger notre programme donc si c'est version image v120001 c'est la version de notre firewall ici nous avons ktp 400 basic color paix c'est notre référence dans notre notre panel ok et ça c'est la version de firewall une autre chose à voir on doit aller au profinet double clic dans notre profinet ici on va voir l'adresse ip de notre panneau on doit connaître cette adresse pour faire le chargement si on veut par exemple ici on va montrer l'adresse ip ici on va mettre notre adresse max si on veut changer l'adresse bien sûr vous cliquez donc c'est ip version 4 donc vous cliquez sur l'opté que vous voulez par exemple je vais mettre ici par exemple ok et je clique sur ok ok désolé je reviens à l'adresse et bon c'est une action et j'ai cliqué sur faire faire c'est à dire j'ai mis comme adresse désolé 192 168.0.6 avec le masque 255 255 255 c'est à dire les trois premiers octets sur l'adresse du réseau et le dernier octet c'est l'adresse de machine donc pour que ça c'est l'adresse de notre panneau donc on doit connaître cette adresse avant le chargement de notre panneau ok donc pour résumer donc notre panneau c'est le ktp 400 pn c'est à dire qui contient pour profit net avec donc nous avons comme 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 référence voilà c'est son référence donc c'est 6av66470ak113ax0 donc avec le firmware qui contient c'est une version 12 ok et comme adresse ip donc c'est 192.168.0.66 avec masque 265 255 250.0 donc on doit récupérer toutes ces données avant le chargement de notre panneau maintenant on va passer à la partie chargement de notre panneau mais bon avant le chargement on va connecter notre panneau à notre automate donc ici voilà le connecteur LJ45 donc on va utiliser le câble réseau mais bon de l'industrie vous allez trouver le couleur c'est le vert qui représente le câble profinet mais bon ici on va mettre ici donc donc je dois mettre LJ45 donc je dois le mettre ici ok et dans l'autre partie donc je dois connecter bien sûr donc je dois mettre LJ45 de notre pc voilà donc on doit mettre LJ4597 c'est à dire nous avons relié le pc avec notre panel ok à travers le câble LJ45 donc après que nous avons relié donc on va passer maintenant à la partie chargement donc après que nous avons présenté notre panneau et récupéré quelques paramètres tels que la version de filance dans notre panneau, l'adresse ip de notre panneau, le masque et la version de panneau et pour notre PACA c'est une catéphère 400 ppn color ok notre panneau pour notre pc donc on doit mettre la même chose on doit mettre une adresse ip pour notre pc pour qu'il puisse connecter à notre panneau donc pour mettre l'adresse ip donc il faut avoir la même adresse machine à la même adresse réseau et la même adresse réseau après le masque donc 255 255.0 c'est à dire que les trois premiers octets sont destinés pour le donc pour le pc il faut avoir 192.168.0 point on peut mettre de 1 à 255 254 sauf le 6 qu'on ne peut pas le mettre car c'est destiné pour le panneau donc pour notre cas on va choisir par exemple l'adresse 192.168.0.3 comment on peut mettre l'adresse ip pour notre pc on doit aller on clique à droite sur notre les paramètres réseaux ouvrir les paramètres réseaux on doit aller internet car nous avons ici relié à internet centre de réseaux et ici pour en tout cas on est relié à travers le câble et j'ai commencé à dire internet propriété et on doit aller ici à tcp ip versant 4 donc ici on va mettre l'adresse 192.168.0.3 avec le masque 255.255.255.0 donc ici il faut que l'adresse de notre pc doit avoir le même adresse de réseau la différence c'est l'adresse de réseau la différence c'est l'adresse de ma machine on peut connaître l'adresse réseau de l'adresse machine à travers le masque donc après nous avons mis l'adresse ip de notre pc donc on passe maintenant à la création de projet et là donc ici on doit passer au tia donc on va ouvrir tia donc ici je vais créer un projet on va créer un projet je vais l'appeler par exemple ktp on va créer donc on passe maintenant à la configuration on va ajouter notre appareil ajouter un appareil donc ici pour dans ce cas on va programmer un panel donc on va aller à HMI et pour le ktp400 c'est une ktp c'est une c'est une cématique basic panel donc on doit aller cématique basic panel on a 3 pouces 4 pouces 6 pouces donc pour notre cas nous avons nous avons ktp400 qu'est-ce qui veut dire 400 c'est-à-dire 4 pouces donc on doit aller 4 pouces ici nous avons ktp400 basic c'est-à-dire qu'un ktp c'est-à-dire qu'un panel qui n'est pas tactile pour notre cas c'est une ktp tactile donc on doit aller 4 pouces ici on va trouver 3 références on doit vérifier la version que nous avons récupérée la version que nous avons récupérée c'est à dire c'est une 6AV6, 647, 0AK11, 3AKX0 c'est une référence qu'on a récupérée dans notre panel donc 0AK11, je vais vérifier 0K11, voilà cette référence ici on va choisir la version de FIMER c'est à dire c'est 12 ou bien 11 donc pour notre cas c'est une version 12 ici je vais choisir 12 et je vais créer donc ici je n'ai pas créé, au moment on doit connecter un autre automate qui va faire la supervision, pour notre cas on n'a pas fait, je ne vais pas faire la liaison donc je vais cliquer sur TERMINER donc ici je vais s'intéresser seulement à la partie chargement du panel ok donc normalement vous devez connecter votre panel avec le programme de l'automate pour récupérer les variables voilà c'est notre panel ok mais bon ici je ne vais pas s'intéresser à la partie supervision, c'est plutôt à la partie chargement donc ici je vais charger un projet vide et vide ok, je ne vais pas faire l'ajouté de composé dans les animations donc avant le chargement, on doit vérifier quoi ? on doit vérifier l'adresse IP il faut avoir, mettre ici au niveau configuration de l'appareil de notre HMI on doit mettre la même adresse IP que nous avons mis au niveau matériel donc on doit aller aux configurations des appareils on doit cliquer sur le EJ45 et on doit aller aux interfaces et adresses Ethernet et ici qu'est ce qu'on va mettre ? ici on va mettre une adresse qui est la même adresse que nous avons mis au niveau de notre panel ok, c'est quoi l'adresse que nous avons mis ? c'est l'adresse 192.168.0.6 donc on doit mettre la même adresse 192.168.0.6 donc le masque c'est 255.255.0 donc le même masque donc maintenant on clique sur notre tout le dossier HMI et on va cliquer sur charger donc avant le chargement on doit vérifier l'adresse IP qui se trouve au niveau de notre logiciel ThiaPort donc on va connecter à notre port Ethernet bien sûr on va connecter car nous avons ici un port Ethernet voilà l'adresse IP c'est 192.168.0.6 on va connecter à l'adresse bien donc il va chercher l'adresse 0.6 donc il va le trouver ici on va connecter à l'adresse et on va tourner à l'adresse on va connecter à l'adresse donc on va connecter à l'adresse on va connecter à l'adresse je pense que je dois redémarrer notre panel je vais redémarrer le panel j'ai oublié d'aller monter le panel je vais redémarrer une autre fois je vais charger une autre fois donc charger connecter c'est bon donc il a connecté à notre panel on va cliquer sur charger donc j'ai oublié de le mettre alimenter c'est parce qu'on n'est pas connecté la première fois donc je vais cliquer sur oui donc il va connecter à notre panel et il va charger écraser tout donc je vais écraser l'ancien programme et je vais charger donc ici il va charger le programme vers notre panel donc ici voilà nous avons terminé le chargement donc l'astuce, la seule astuce on doit vérifier l'adresse IP on doit mettre la même adresse IP qui se trouve au niveau panel on doit le mettre au niveau TIA merci pour votre attention donc voilà Merci.